Coucou, bienvenue sur CoasFood2, on se retrouve aujourd'hui avec une technique de maquillage hyper artistique puisque je vais te montrer comment faire toi-même ton rouge à lèvres métallique. C'est vrai qu'en ce moment on les voit partout, surtout sur Instagram et aux Etats-Unis, mais j'ai l'impression qu'en France ils tardent à l'arrivée et pourtant moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs j'en ai commandé sur un site américain qui s'appelle Cosmetics mais je ne les aurai que fin octobre donc j'ai vraiment hâte de les recevoir, mais en attendant je me suis dit que j'allais te proposer un petit tuto pour les faire toi-même. Donc là c'est une couleur un petit peu particulière parce que je n'ai pas énormément de couleurs différentes en termes d'ombre à paupières, libre, pailleté, irisé etc, mais bien évidemment c'est quelque chose que tu adaptes à la couleur que tu aimes, donc peut-être quelque chose qui serait un petit peu plus portable pour la vie de tous les jours, je te laisse décider. En tout cas j'espère que cette vidéo va te plaire, qu'elle va t'être utile et si c'est le cas n'hésite pas à la partager autour de toi et n'oublie pas non plus que si tu es intéressé par le maquillage de jour, pour en apprendre plus, j'ai un ebook complètement gratuit juste ici que tu peux télécharger en cliquant. Voilà, n'oublie pas de t'abonner juste là et je te lance tout de suite le tuto. Donc pour faire ce look ça va être vraiment très facile, ce sont que des choses qu'on a déjà à la maison normalement, donc il nous faut soit un rouge à lèvres avec un gloss par exemple qui va pouvoir bien faire tenir les paillettes ou bien un crayon gras pour faire office de rouge à lèvres et faire tenir les paillettes. Donc tu vas voir je vais te montrer ça et il te faut bien évidemment des paillettes donc un genre d'ombre à paupières libre, je vais dire fluide, libre donc un petit peu comme ça et moi j'en ai pas beaucoup, j'ai 7 couleurs et j'ai un blanc comme ça iridescent aussi. Donc comme j'ai pas de rouge à lèvres noir, je vais utiliser un crayon gras noir donc celui-ci c'est celui de NYX Jumbo Eye Pencil, donc c'est un très large en couleur noir je crois, Black Bean. Et donc ce que je vais faire tout simplement c'est l'utiliser en rouge à lèvres, donc faire le contour de mes lèvres et combler l'ensemble de mes lèvres avec ce crayon pour que ça fasse comme un rouge à lèvres noir. Une chose aussi c'est qu'avant de commencer tu veux être sûre que tu as les lèvres bien hydratées puisque les paillettes en fait ça peut vraiment déshydrater la bouche et donner une sensation de sécheresse qui n'est pas du tout agréable. Première étape faite, si tu veux tu peux utiliser un gloss transparent par dessus. Pour ma part je trouve que c'est assez collant, surtout que j'ai mis du labello en dessous donc vraiment ça colle bien. Pour la deuxième étape je vais donc prendre des paillettes en fait c'est une ombre à paupières libre, très pailletée avec un effet iridescent et ça va faire très joli. Celles-ci viennent de chez BH Cosmetics, donc c'est les BH Party Girls because we are going to party, I'm telling you. Et la couleur c'est... Party hot! Donc tout simplement je vais utiliser mon annulaire et je vais tapoter ces paillettes sur mes lèvres en pressant bien et vraiment en saturant chaque endroit de ma bouche pour que ce soit hyper intense et pour plus qu'on voit en dessous en fait le noir qui va quand même servir de base mais on veut plus le voir, on veut que ça donne un effet vraiment hyper iridescent et vous allez voir métallique et vraiment spécial. Donc j'hésite pas à étendre les lèvres pour être sûre que ça aille même dans les plis. Et voilà le résultat donc tu vois c'est très très simple, c'est très rapide mais encore une fois c'est plutôt une technique artistique. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la partager autour de toi pour la faire connaître et n'oublie pas non plus de t'abonner juste ici à College Food 2 pour encore plus de tutos makeup et de conseils beauté, maquillage etc. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite, mais tu vois il n'y a rien qui est parti. Coucou, bienvenue sur College Food 2, je vais partager aujourd'hui avec toi 4 solutions qui fonctionnent pour faire pousser ses cils plus rapidement, c'est vrai qu'on est nombreuse à se plaindre de ne pas avoir...